salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour le premier haul tému 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 j'ai pas donc c'est un site un peu genre aliexpress chine mélangé tout ça tout ça vous avez été très nombreux à m'en parler quand ça a ouvert et j'ai décidé de passer le commande à cause de maryse voilà parce que m'envoyer un message oh il faut que tu testes donc du coup j'ai commandé et j'ai fait trois commandes ça c'est la première les deux autres je voulais regrouperait samedi prochain donc livraison hyper rapide moins de dix jours ouvrables j'ai commandé le 15 et je les reçus hier le 23 hier pour moi quoi le 23 voilà par colis privé en belgique en france je sais pas quelle société livre les prix sont corrects donc la livraison hyper rapide livraison gratuite les trois quarts du temps jusqu'à maintenant j'ai pas eu de frais de livraison le cashback aigral est activé il n'y était pas pour la première commande mais ils l'ont activé pour les autres et je crois que c'est dix pour moi c'est dix pour cent donc vous avez mon lien de parrainage aigral en barre d'infos si jamais ça vous intéresse ça vous permet de retoucher des petits sous sur vos commandes de certains sites et en même temps si vous si vous installez la barre de taille graal ça vous donne les codes promo disponibles voilà ça les test même automatiquement pour vous donner le meilleur ça dépend un peu sur quel site mais sachez qu'il ya 10% pour l'instant de cashback sur aigral sur le site tmu donc c'est tout bénéf voilà c'est toujours ça de récupérer pour moi j'ai récupéré un euro sur mes 100 euros mais voilà quoi donc ouais livraison hyper rapide très bien emballé le colis était bien compacté c'est pas comme les sacs chine où ça se balade un peu dedans et ni comme aliexpress où tout est emballé quand ils font un regroupement ce qui n'est pas toujours le cas où tout est emballé séparément dans un gros sac là vous recevez vraiment comme une commande chine toutes les pièces en même temps c'est ça qui est bien aussi comparé aliexpress maintenant à bien surveiller les prix donc on m'a dit qu'apparemment il y avait moyen de comparer directement sur leur site les prix sur aliexpress moi j'ai pas trouvé la fonctionnalité je crois que c'est amandine qui m'a dit ça donc si jamais tu peux m'expliquer comment ce qu'on fait mais voilà je compare un peu parce que c'est un site chinois donc c'est quasi tout le temps la même chose que sur les autres sites je compare les prix les délais de livraison parce que aliexpress faut bien regarder avec le délai de livraison et le montant des frais d'envoi parce que des fois ça revient moins cher d'acheter un produit avec les frais d'envoi que celui sans les frais d'envoi alors que c'est exactement le même voilà donc faut fouiller un peu le site est un peu mal organisé je trouve et il a tendance à ouvrir beaucoup 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 de pages et du coup vous remplissez votre panier à gogo mais bref voilà pour la petite intro sur le site je sais pas si vous connaissez donc dites moi ça en commentaire et voilà moi perso j'en suis bien contente je vous dis j'ai comparé un peu les prix sur aliexpress et chine sur les produits qui m'intéressait mais bon on va commencer avec le haut je vous affiche les prix bien évidemment j'ai commandé je vais vous mettre les liens en barre d'infos aussi parce que le site est tellement difficile à gérer que les liens sont pas de luxe je me suis commandé pour moi deux casquettes et ouais des casquettes voilà puisque j'attrape très facilement des migraines en été même avec mes lunettes de soleil c'est pas assez sombre pour mes yeux qui sont beaucoup trop fragile avec le soleil donc je me suis dit la casquette ce sera un bon plan et je me suis commandé deux fois la même en dentelle en noir et en blanc voilà et j'en ai commandé pour les garçons donc là pareil j'ai pris la même en beige et en noir c'est avec un dragon doré elles sont sympa voilà ça va être un peu quand pour moi mais quels sont sympas alors maintenant ils sont pas très casquette les miens mais je me suis dit si un jour ils vont se promener dans un parc ou passer la journée en extérieur ils font facilement des insolations donc autant qu'ils mettent une casquette donc je verrai bien s'ils la mettent ou pas alors ma foi c'est beaucoup pour les bricolages comme là j'ai pris par contre aussi des lacets comme ça qui ne se nuent pas donc avec un petit aimant c'est des lacets élastiques et ça se ferme avec l'élastique et après vous n'avez plus besoin de faire des lacets perso nous on fait jamais nos lacets en église à chaussures et là je me suis dit au moins ça gênera pas donc j'en ai pris trois en noir pour mes trois hommes j'en ai pris un en blanc pour moi parce qu'il ya que moi qui mets des baskets blanches en général mais au cas où quelqu'un aurait besoin de blanc et pour mes superstars j'ai pris celui-ci c'est trop beau c'est trop beau donc vous verrez en vlog je vais certainement les installer et je vous montrerai ça en vlog j'ai pris pour mettre dans mes petites maisons quand je dois faire juste un close up ou pour si j'en ai besoin tout simplement je cherchais j'allais regarder chez action c'est hyper cher les lampes led rechargeable les trois quarts étaient à pile et là j'ai trouvé une rechargeable donc j'en ai pris deux c'est délivré dans un petit carton vous avez le petit truc de chargement le petit aimant ici avec un double face collant pour le fixer si vous voulez le fixer et voilà tout simplement alors ça éclaire pas de ouf mais je pense que pour les petites maisons comme ça ça peut être sympa donc du coup j'en ai pris deux mais je me suis amusée pendant une demi-heure hier avec voilà pour ça quand je vois ce que j'ai là le haut il est pas si gros que ça le prochain va être au pire j'ai pris deux planches de stickers pour les ongles alors je suis pas très fan des stickers ça fait tout de suite des ça me gêne facilement sur les ongles mais je les ai trouvés trop beau donc je les ai pris quand même il y en a un noir avec des lunes et des étoiles et un argenté avec des ailes et je me suis dit pour coller sur aussi par exemple ici voyez pour mettre sur mes dragons et tout ça ça peut être sympa aussi alors je sais pas si vous allez bien voir mais voilà je vais bientôt devoir refaire un nail art puisque j'ai bientôt recevoir des vernis madame glam donc je le ferai avec ça j'ai commandé un lot de 50 cordons pour faire des colliers voilà parce que je me suis dit je peux faire des petits pendentifs en fimo ou en en cabochon donc voilà après je les mettrai sur vintage et en en vendant un ou deux je récupère le prix du paquet du corps de cordon donc ça va alors j'ai repris bien évidemment des neuneuil en vert voilà c'est des petits je crois que c'est des 8 mm à l'unei vous voyez pas bien mais il ya plein de modèles différents de toute façon à chaque fois c'est une paire de chaque c'est des pupilles rondes parce que des reptiliennes j'en ai beaucoup des pupilles rondes j'en avais un peu moins donc j'ai pris ceux là bon les moulons silicone après j'ai pris un lot d'emporte pièces rond comme ça donc c'est génial et les ranger dans une boîte en plastique donc c'est franchement très bien pensé et il ya vraiment toutes les tailles donc ça c'est pratique pour doser votre ça c'est le plus gros et vous avez le plus petit qui est bien pour faire justement les les trous pour les bijoux les les porte-clés et tout ça donc écoutez non c'est même pas le plus petit que je viens de vous montrer c'est celui ci plus petit enfin bref il ya vraiment toutes les tailles et je trouve ça bien en plus avec le fait qu'ils soient rangés dans une boîte en plastique comme ça vous les perdez pas ils sont toujours bien rangés ça prend pas de place je suis bien contente j'ai pris un lot de petites bulles je sais pas comment ce qu'ils appellent ça c'est des perles transparentes de toutes les tailles mais elles sont rondes et voilà je trouve que ça peut faire très beau aussi soit sur des bijoux soit sur des petites sculptures bon eux ils mettent sur les ongles mais comme c'est rond ça doit être trop en relief ça va trop m'énerver mais j'ai vraiment pris ouais pour faire une sculpture des bijoux et tout ça c'est c'est très joli c'est très opalescence a vraiment un effet de bulles j'aime beaucoup j'ai pris un lot un une poche on va dire de poudre laser là vous savez la la poudre iridescente comme ça que vous frotter sur les ongles donc c'est valable pour les ongles les bricolages et tout ça tout ça donc elle a l'air très belle j'ai pris une foncée pour faire bien du contraste et je trouvais que la couleur avait l'air très belle donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner ça donne un rendu holographique et j'ai pris un lot de 2,4,5,6,7,8 de poudre comme ça alors c'est de la poudre pearl power vous avez plusieurs coloris et j'ai trop hâte de tester ça donc pareil sur ongles sur bricolage voilà vous pouvez mettre sur ce que vous voulez et pour terminer j'ai pris trois moules et c'est vrai qu'il est petit moule en fait trois moules en silicone donc j'ai d'abord pris attendez il ne me manque pas un j'ai pris un couronne voilà bon j'en attends d'autres avec principalement des nœuds mais ça peut faire des portes clés assez sympa aussi j'en ai pris un alors je vais vous l'ouvrir pour vous montrer ce que ça donne je vous montre d'abord celui-ci j'ai pris un tout petit pambi voilà ça peut être joli à coller sur le côté d'une fairy house ou des trucs comme ça ou quand vous faites un petit paysage ou même faire encore une fois un porte-clés en ce moment c'est pas si une porte-clés et pour terminer j'ai pris celui-ci alors c'est pour normalement c'est pour l'époxy je sais pas si j'arriverai à bien démouler avec le plâtre je verrai c'est pour faire une petite coupelle comme ça mais je trouvais ça très joli pour mettre après vous savez une bijou une bougie chauffe pas une bijou voilà le pied est très classe et les détails sur le le truc est très beau aussi je pense que je vais plutôt essayer de l'argile faire de la barbotine et essayer avec la barbotine parce que il faut savoir glisser la la truc à l'intérieur là puisque bon vous avez le socle ici pour pour que ça fasse le cru à l'intérieur et là avec le plâtre je pense que ça n'ira pas bien dans les détails mais si je fais de la barbotine assez liquide là il ya moyen et après vous collez les deux pièces ensemble et ça fait un petit support comme ça bougeoir voilà c'est très gadget mais je trouvais ça joli au pire je garderai si un jour je veux tester la résine époxy on sait jamais avec moi on n'est jamais à l'abri de nouvelle lubie voilà voilà donc voilà ce qui conclut ce petit hall finalement il n'était pas si gros que ça vous voyez j'ai été raisonnable pour la première la deuxième et la troisième c'est autre chose la troisième j'ai juste commandé vraiment ce qui me manquait pour faire les bijoux porte-clés donc les attaches et compagnie parce que j'ai commandé les cordons ici mais j'ai pas les trucs pour attacher voyez donc je peux juste le faire avec un anneau mais je trouve qu'avec un beau fermoir c'est quand même plus joli donc j'ai recommandé ça des pinces pour le montage puisque j'arrive à casser ma deuxième pince donc j'en ai plus qu'une et l'autre avec la pince grippe c'est pas assez petit et délicat mais voilà donc j'espère que ce hall vous aura plu dites moi en commentaire si vous vous connaissez ce site si du coup il y a des produits qui vous intéressent ou pas et voilà donc on se retrouve de toute façon demain en vlog et n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi j'ai plus qu'à vous dire bisous 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 bisous